Générique C'était il y a 43 ans, quasiment jour pour jour, le 4 juillet 1976, les commandos des Sayerid Matkal accompagnés des parachutistes et des Golani de l'armée israélienne débarqués sur le tarmac de l'aéroport d'Antébé pour sauver les otages dans le vol Air France 139 en provenance de Tel Aviv et détournés par les terroristes du FPLP. L'une des opérations les plus spectaculaires de Tsaha lors de ses bases, mais qui reste entachée par la mort du commandant de l'unité Matkal, Yoni Netanyahou. Nous avons interrogé son second, Moshe Boki Betzer. Focus également dans ce numéro de défense plutôt spécial consacré au volet sécuritaire de notre voyage au Soudan du Sud. Nous avons pu filmer au plus près des forces de police et ne manquez pas notre entretien avec le ministre de la Défense sud-soudanais. Ils ont commencé avec vous, Olivier Rafovitch, colonel de réserve de l'armée israélienne, par cette phrase de Donald Trump. Je ne sais pas à quoi, ou plutôt, je sais à quoi jouent les Iraniens, la plus non révélateur. Ils jouent au feu. Est-ce que les Iraniens vont se brûler, Olivier Rafovitch, puisqu'ils ont annoncé avoir atteint le sommum, le niveau d'uranium enrichi ? À l'heure où nous parlons, l'Iran ne joue pas seulement avec le feu. L'Iran donne la légitimité aux États-Unis et à d'autres pays... – Israël ? – ...à d'autres pays de lancer une action militaire de grande envergure pour empêcher l'Iran d'obtenir la bombe atomique. C'est une question qui n'est pas une question philosophique. C'est une question vitale, une question existentielle, pour le monde et pour Israël aussi, bien sûr, mais pas que seulement pour Israël. Et aujourd'hui, l'Iran, en augmentant les centrifugeuses pour l'obtention de ce matériel pour la fission nucléaire, court la bombe atomique. Et l'État d'Israël, mais d'abord les Américains, feront tout, je dis bien tout, pour empêcher l'Iran d'avoir la bombe atomique. – Les Américains ont dit exactement la même chose de la Corée du Nord à l'époque. La Corée du Nord, aujourd'hui, dispose de l'arme nucléaire. Est-ce qu'on n'est pas en train de se voler la face ? – C'est une très bonne question et c'est un sujet dont vous touchez ici l'ADN du sujet. Avec la Corée du Nord, il y a aujourd'hui une nouvelle politique. La politique va être, d'après ce qu'il me semble, un arrêt de la production d'armes nucléaires nord-coréennes avec des accords internes, certainement liés à la grande finance et à l'économie. Au niveau de l'Iran, il a laissé une volonté de l'Iran de ne pas accepter aucun compromis et d'aller vers la bombe atomique. Ce pays-là, aujourd'hui, met tout, je dis bien tout, pour que l'arme atomique soit dans sa possession d'ici quelques mois. Donc nous sommes, je crois, dans une course contre la montre. Il n'est pas impossible, je vous le dis, il n'est pas impossible que nous soyons dans une direction de conflit armé contre l'Iran des Mollahs. – Le gros problème, on va toucher votre domaine, Olivier Ravovitch, vous êtes un spécialiste de la communication militaire, vous êtes ancien porte-parole de l'armée israélienne, toujours colonel de réserve, vous avez fait, il y a quelques jours, si je ne m'abuse, vous avez eu encore une fois une période de réserve. Pourtant, Israël Katz, le ministre des Affaires étrangères, parle trop et annonce ce qu'il va faire, annonce que peut-être qu'Israël va frapper. Est-ce qu'on n'est pas, encore une fois, revenu dans une période où on annonce trop, alors qu'à l'époque, contre le réacteur nucléaire d'Ozirak, en Irak ou en Syrie, Eh bien, Israël frappait et ensuite parlait. – Les temps ont changé, Mathias. La communication, qu'elle soit sur les médias ou dans d'autres moyens, joue un rôle très important. Elle peut aussi parfois produire des confusions et changer le cours de choses par l'influence. C'est un sujet peut-être que vous traiterez dans un autre magazine de défense, mais il est clair qu'aujourd'hui, l'État d'Israël, je dis bien l'État d'Israël, ne laissera pas l'Iran obtenir l'arme nucléaire. – Ça passera par les nouveaux missiles bunker booster, par exemple, comme par hasard, hasard du calendrier, ces fameuses bombes qui sont capables de percer le béton ? – Les moyens existent. Ils sont d'abord et avant tout américains. D'autres pays ont également cette capacité de pénétration de bunkers extrêmement profonds, extrêmement épais pour détruire ce qu'il y a à l'intérieur. Encore une fois, ceux qui décideront, et lorsqu'ils le décideront, mettront tous les moyens qu'il faut pour détruire, je répète bien, détruire le programme nucléaire de l'Iran des Molas. C'est existentiel et c'est vital pour toute la région, pour les pays arabes de la région, pour l'Europe, pour la Russie, mais également et surtout pour nous, les Israéliens. – Olivier Havoïch, en deux mots, est-ce que le public israélien sait et a bien conscience de si jamais il y a une frappe américano-israélienne en Iran, c'est toute la région qui s'embrase ? – Je crois que les Israéliens sont habitués à des crises très graves. Je pense que pour l'instant, il n'y a pas besoin de faire entrer la population israélienne dans ce cycle de pression et de tensions internes. lorsque l'heure sera venue, si elle vient, les choses seront mises à jour. – Merci beaucoup Olivier Havoïch, colonel de réserve de l'armée israélienne, d'avoir été avec nous. Alors on a aussi évoqué l'Iran cette semaine à Washington avec le sommet sur la technologie militaire et la manière dont les États-Unis protègent et modernisent leur espace aérien face à Téhéran donc, mais pas seulement. Éclairage et reportage, Philippe Gassot. – Il s'agit de moderniser l'armée américaine qui, malgré les apparences ces dernières années, a pris un petit coup de vieux. Un retard que l'on constate notamment dans l'armement d'interceptions, mais aussi un peu partout. Les adversaires, pour ne pas dire ennemis, sont désignés. La Russie, la Chine et l'Iran, quant au terrorisme, ce sera plus tard. L'Amérique, c'était annoncé par Donald Trump, veut protéger ses satellites. – La militarisation de l'espace est en marche. – Ce dont il est question, c'est de placer des armes de défense dans l'espace, des armes qui permettraient de protéger nos intérêts, de défendre nos systèmes de communication et de protéger nos satellites. Ce sont des armes de défense qu'il serait intéressant de lancer dans l'espace. – La plupart des industries qui ont des contrats souvent gigantesques avec l'armée américaine au budget incroyable de 716 milliards de dollars sont représentées ici. Pour préparer la guerre ou l'éviter, il faut anticiper, mais aussi et surtout communiquer en toutes circonstances. Et si c'est discret, ça n'est pas plus mal. – Je vais vous montrer ça. J'ai ce système de communication sur moi en ce moment. En mettant un micro dans votre bouche, vous êtes capable de parler s'il y a du vent ou beaucoup de bruit. – Le corps devient un émetteur-récepteur qu'on utilise main libre, c'est-à-dire qu'on peut tenir un fusil ou les commandes d'un engin. Personne n'entend les communications. La parole est transmise. Les batteries durent 8 heures et il a fallu 10 ans à la Silicon Valley pour mettre les choses au point. – Il a été question ici d'une ère de la guerre, de la communication. Il n'y a pas de victoire sans communication. Il a été question donc des satellites américains qui tournent autour de la Terre sans aucune protection. On sait que l'un d'eux a été la cible d'un tir laser de la part des Chinois. Donc il n'est pas impossible que demain, les satellites qui seront lancés soient dotés d'une véritable protection. On comprend mieux pourquoi Donald Trump, après deux ans dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, aura posé 100 milliards de dollars sur la table pour la protection des États-Unis. – On ouvre une large page consacrée au volet sécuritaire de notre visite au Soudan du Sud. Nous avons pu filmer les forces d'intervention de la police à Juba, la capitale, dans un pays rongé par la guerre civile qui a fait plus de 380 000 morts depuis 2013. Regardez, et on se retrouve juste après, en compagnie du ministre de la Défense sud-soudanais. – Difficile de penser que dans une ville aussi pauvre, on puisse trouver un tel dispositif policier. C'est ce que l'on appelle un poste de contrôle visuel. Et ici, c'est le lieutenant-colonel Michael qui commande. – Je dois être capable ici de mettre à disposition de nos forces de bonnes communications entre le centre et leur position. Ma fonction, c'est d'assurer que les unités d'intervention sont en bonne position pour répondre au mieux sur le terrain. Sans ce centre de contrôle, il n'y aurait pas de sécurité et de stabilité dans Juba. – Est-ce que tu peux zoomer sur l'aéroport de Juba ? – L'aéroport, le voici, vu de l'un de ses écrans. Un véritable enjeu, dans un pays rongé par la guerre des clans, où les armes arrivées en masse pendant la guerre civile ont du mal à quitter le paysage urbain. Il faut ainsi être constamment sur le qui-vive et surtout tout répertorier. Ici, l'arrestation de trois personnes accusées de vol d'argent. Là, la neutralisation d'un gang de 25 personnes accusées de hijacking dans Juba. Mais sans le savoir-faire dédié, rien de tout ça n'aurait pu voir le jour. – Nous avons une vingtaine de caméras déployées dans la capitale. Ça fait partie de la première phase de notre projet mis en place en décembre 2017. – Mais quand vous installez des écrans, j'imagine qu'ils ne savaient pas comment les faire fonctionner. – Non, en effet, on a dû partir de zéro comment opérer les écrans, traiter les informations. – Cet ancien colonel de police sud-africaine a passé plus de 30 ans dans des unités anti-crime et anti-terroristes. – Leur temps de réaction sur le terrain est plutôt bon. Une moyenne de 10 minutes entre le moment où nous recevons un appel et leur intervention. Surtout lorsque les personnes sont encore sur le lieu du crime. – Je ne pense pas que ce pays sera confronté à des attaques terroristes parce qu'il est toujours plongé dans une guerre civile et l'application d'un traité de paix. Mais ce centre de contrôle va beaucoup aider les autorités, en particulier autour de l'aéroport, puisque nous allons installer un système de reconnaissance faciale, une question de sécurité nationale. – À l'extérieur, on retrouve ces unités d'intervention rapide, accompagnées pour l'occasion de pick-up lourdement armés, des kalachnikovs aux canons de calibre 50. Nous sommes alors invités à les rejoindre et faire le tour du quartier. – C'est très différent de ce que nous connaissions il y a deux ans. Nous n'avions pas ce type d'opération et d'intervention sur le terrain, grâce aux caméras et centres de contrôle qui nous guident dans la ville. – Objectif, ici, de pouvoir remplacer à court terme l'armée, omniprésente dans les rues de Djouba. – Omniprésente, certes, mais impossible de les filmer. On doit alors utiliser une caméra cachée. Et ce que l'on voit est assez particulier. Un barrage militaire, un blindé en pleine rue et des soldats en uniforme et en civil. – Nous devons faire en sorte que la police prenne en charge la sécurité de cette ville. Et quand nous aurons rempli notre mission de sécurité nationale, l'armée se retirera progressivement. C'est l'objectif de ce projet. – Et vous vous sentez capable d'assurer cette mission ? – C'est mon devoir de servir les citoyens de ce pays. Et c'est un travail qui incombe à la police. – Le taux de criminalité aurait baissé de 20 à 30% selon cet officier. Qui entraîne ces hommes ? Des experts de plusieurs nationalités, sud-africains, donc allemands. Aucune présence israélienne le jour de notre tournage. – C'est donc au Soudan du Sud que nous avons filmé le seul projet agricole du pays, Green Horizon, pensé et réalisé par un israélien, l'ancien général israélien, Israël Ziv, qui est menacé aujourd'hui par des sanctuaires américaines. L'ancien général est suspecté d'avoir vendu, il est également, 150 millions de dollars d'âmes légères au Soudan du Sud. Et l'homme sans qui ce projet agricole n'aurait jamais vu le jour, vous allez l'entendre, c'est le ministre de la Défense qui a souhaité transformer une grande partie de ses soldats en agriculteurs. Une rencontre étonnante dans les propos de notre invité que par son physique impressionnant. – Monsieur le ministre de la Défense du Soudan du Sud, merci de répondre à notre question. Je commencerai par une question toute simple concernant l'accord de traité de paix signé sous l'égide du Soudan du Nord cette fois. Où en est-il ? Est-ce que vous risquez toujours une relation de guerre avec vos voisins, avec les rebelles ? – C'est un traité de paix fort et nous sommes convaincus que ce sera une réussite car le gouvernement soudanais soutenait les rebelles. Mais cette fois-ci, le gouvernement soudanais s'est impliqué et a fait voler la guerre en éclats. Nous pensons qu'ils sont sincères car ils ont besoin de la paix. Nous nous sommes battus pendant la guerre de libération, pendant 21 ans. Puis, après ce conflit, nous nous sommes encore battus pendant 14 ans. Ils ont soutenu les rebelles, mais ils ne s'en sont pas sortis victorieux. Aujourd'hui, il est enfin temps de dire que la coupe est pleine car cela a aussi des répercussions sur l'économie du Soudan. En cas de guerre, l'économie ne peut pas se développer et le Soudan a besoin du Soudan du Sud et réciproquement. Autrefois, nous étions un seul et même État et aujourd'hui, nos deux pays ont beaucoup en commun. Maintenant, quand nos ressortissants retournent au Soudan et que des habitants du Soudan viennent ici, au Soudan du Sud, ils se sentent chez eux. Donc, ils ont réellement compris qu'ils n'avaient plus aucune raison de soutenir la rébellion. Aujourd'hui, maintenant que la paix a été signée et que nous sommes en train de la mettre en place, des marchandises du Soudan arrivent chez nous, que ce soit par voie terrestre ou maritime. Les barrières ne se trouvent plus qu'au Soudan du Sud et dans trois jours, nous allons recevoir des marchandises en provenance du Soudan. Revenons alors justement à l'agriculture. Vous avez fait du combat contre la faim, l'un de vos combats en priorité, justement. Nous avons la chance de posséder de vastes étendues de terre très fertiles. Nous avons 680 000 kilomètres carrés de terrains cultivables sur lesquels on peut faire pousser tout type de culture, mais il nous manque les moyens financiers et la technologie. C'est dans ces domaines que nous avons besoin de partenaires pour nous aider à développer nos ressources. Nous avons du pétrole, nous en exportons, mais la guerre est passée par là et a affaibli nos ressources. C'est pour ça que nous avons besoin que des investisseurs s'implantent ici, qu'ils apportent avec eux leur technologie et leur fonds. Et nous partagerons tout ce qui est produit ici. Mais nous considérons l'agriculture comme une priorité dans nos projets. Oui, nourrir notre peuple, c'est la vie. Pour vivre, il faut s'alimenter. Si les individus ne trouvent pas à manger, ils s'en iront. Ils partiront vers d'autres pays. Et c'est donc là qu'intervient le projet de Green Horizon ? Exactement. En fait, en 2014, nous avons fait venir un millier de tracteurs. L'idée était de distribuer ces tracteurs à nos dix provinces et aux forces organisées. Donc, nous nous sommes tous impliqués dans la production. Puis, une question s'est posée. Oui, nous avions des tracteurs, mais il fallait les gérer. Et cela représentait un problème, notamment en termes de maintenance. Et c'est pour ça que nous avons fait appel à une entreprise internationale. Le général Ziv est arrivé. Nous l'avons accueilli, car c'est un ami qui vient d'Israël. Et nous savions qu'il maîtrisait les techniques agricoles de pointe. Nous voulions qu'il nous aide à tirer le meilleur parti de ces tracteurs. Mais quel rapport avec l'armée ? Nous voulions également former notre armée, qui était issue de mouvements de guérillas de libération. Nous voulions transformer l'armée. Et pour cela, nous avons dû nous débarrasser des éléments du groupe qui n'étaient pas nécessaires. Maintenant, nous essayons d'adopter le système israélien qui est né en 1948 et au début des années 50, les kiboutts. Et c'est dans ce domaine que nous avons besoin de l'aide des Israéliens. Nous voulons établir des kiboutts dans notre pays et y établir nos soldats, afin qu'ils apprennent les rudiments de l'agriculture et qu'ils puissent créer des villages. Ces villages deviendront ensuite les noyaux des futures villes. Anglais, transformer les armes en fruits et légumes ? C'est ce que nous avons proposé au général Ziv et il l'a accepté. Il est venu ici et ensemble, nous avons créé Green Horizon. Nous leur confions nos terres pour qu'ils entraînent nos soldats aux techniques d'agriculture. Aujourd'hui, nos soldats savent comment se servir des tracteurs, accomplir des travaux agricoles, s'occuper des cultures et des terres. Nous souhaitons qu'ils s'en occupent dans nos dix états. Il y en a un ici, près du quartier général de l'armée, où les soldats s'entraînent. Mais il y a également des civils qui bénéficient de cette formation. Mais monsieur le ministre, ce projet est aujourd'hui en danger à cause des sanctions imposées par les Etats-Unis. Est-ce que vous pouvez, devant moi, vous engager et affirmer clairement que le général Ziv n'a jamais passé de contrat et surtout de signer un contrat d'armes entre son intermédiaire et le gouvernement du Sud-Soudan ? C'est vraiment malheureux que le programme ait été visé. C'est comme s'ils ne voulaient pas que le peuple du Soudan du Sud puisse être autonome. Qui sont-ils ? Ce sont ceux qui imposent des sanctions au général Ziv et au Soudan du Sud, au Conseil de sécurité de l'ONU. On peut clairement voir qu'il y a une troïka, une collaboration entre plusieurs Etats. Et ce sont les membres de cette troïka qui sont responsables de ces sanctions. On ne sait pas pourquoi ils agissent ainsi. J'imagine que certaines personnes profitent du fait que les services, comme la nourriture par exemple, n'arrivent pas au Soudan du Sud, ça leur apporte une certaine sécurité. En temps de guerre, certains individus arrivent et espèrent que le conflit va perdurer. Ainsi, ils pourront continuer à recevoir leur argent. Vous êtes en train d'accuser les Etats-Unis et les Nations Unies ? Les Etats-Unis font indéniablement partie de cette troïka, c'est sûr et certain. Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la Norvège sont les membres de cette troïka, tout comme l'Union européenne. Ce sont ces pays-là qui imposent des sanctions au Soudan du Sud. Et il faut que ça se sache. Je repose ma question donc, est-ce que vous pouvez vous engager à dire qu'il n'y a jamais eu de contrat passé entre le général Ziv et le gouvernement du Sud-Soudan ? Le général Ziv n'a jamais fourni une seule arme et n'a jamais fait entrée d'armes au Soudan du Sud. Il n'a fait qu'apporter du matériel agricole. Parmi les armes que nous utilisons, seule une infime partie vient d'ici. Parce que nous avons voulu unir nos forces. Mais que va-t-il se passer alors si le projet d'agriculture Green Horizon prend fin ? Si le projet meurt, le peuple du Soudan du Sud va en souffrir et on assistera à une vague de migration encore plus importante. Les gens partiront en Ouganda, au Kenya. Ils trouveront asile dans des camps de réfugiés où on leur donnera à manger. Deuxième conséquence, l'insécurité va se développer car ceux qui volent du bétail contribuent à l'insécurité alimentaire. Donc s'il y a moins de nourriture, il y aura davantage d'insécurité. Et même la paix sera affectée. L'accord de paix n'aura plus aucune chance de prospérer. Même la paix n'aura plus aucune chance de prospérer. Le accord de paix n'aura plus aucune chance de prospérer. On reste dans la région d'un pays, les mitrophes du Soudan du Sud, l'Ouganda et sa ville, Ontébé. Souvenez-vous, c'était il y a 43 ans un raid spectaculaire des commandos Matkal qui venait sauver des otages d'un avion détourné par des terroristes du FPLP, Moshe Bouki Betzer. Bonjour. Vous avez été commandant d'unité des Sayed Matkal pendant le raid à Ontébé. Vous êtes auteur de ce livre, Commando Secrets. 43 ans après les faits, est-ce que vous êtes toujours ému d'évoquer le sujet ? Il y a des choses dans la vie qui restent gravées dans la mémoire et le temps qui passe n'a que peu d'influence. C'est pour cela que l'opération NTB, à laquelle j'ai participé activement, dans sa préparation et dans sa réalisation, reste pour toujours dans ma mémoire et je ne pourrai jamais oublier ces moments. Et on ne se dit pas dans ces moments-là, pourquoi c'est tombé sur moi, sur mes épaules ? Je vais vous raconter une anecdote. À partir du moment où on nous a annoncé que l'avion qui avait été détourné a atterri à NTB, personne autour de moi ne savait où se trouvait l'Ouganda et encore moins la ville d'NTB. Et je parle des plus hauts responsables d'opérations spéciales. Moi, j'avais déjà été envoyé sur place pour entraîner les parachutistes en 71-72. Mais 4 mois après mon arrivée, le leader Amin Dada avait expulsé les 80 membres de la délégation. Mais cela m'avait permis de bien connaître l'aéroport. Je me suis entraîné pendant 4 mois et j'avais un ami qui avait vécu sur place pendant 4 ans. Ça m'a permis de bien connaître la ville et ses infrastructures. C'est la raison pour laquelle j'étais déterminé à planifier cette opération, parce que je savais ce que je faisais, je connaissais l'aéroport. Et malgré tout, est-ce qu'il vous est arrivé de vous poser la question ? J'aurais peut-être dû faire ça autrement ? Non, je ne pense pas. Je pense au contraire que cette opération témoigne de la capacité d'improvisation de l'armée israélienne. Être capable d'organiser une opération en 3 jours dans un pays avec qui nous n'étions pas en guerre. Il faut se le rappeler qu'il ne s'agit pas du Proche-Orient, où nous possédons un excellent renseignement. Mais si la réussite de cette mission est le résultat d'entraînement de parachutistes et de ma présence sur place quelques années plus tôt, je pense sincèrement aussi qu'elle prouve notre capacité d'improvisation. On pourrait écrire un livre uniquement sur tout ce qui s'est passé avant de s'envoler pour NTB. Et en fin de compte, est-ce que vous considérez finalement avoir participé à l'écriture de l'histoire de Tzahal ? Je pense que cette mission est le parfait exemple de ce qu'est le sionisme. Je pense à la Shoah, où les nazis ont tué 6 millions de juifs parce que nous n'avions pas de pays et d'armée pour nous défendre. Cela n'aurait pas pu être possible si nous avions Tzahal. Cette mission est la preuve que notre pays s'est organisé de telles opérations. Et c'est aussi un message pour tous les juifs, pour tous les israéliens. Qu'ils sachent que nous saurons aller les sauver s'ils sont en difficulté au bout du monde. Qu'il s'agisse d'une mission militaire ou autre. Est-ce que vous pensez que l'armée est capable aujourd'hui de mener de telles missions ? Cela dépend de l'endroit. L'armée voudra toujours planifier de telles missions, mais les éléments ne lui permettront pas toujours de les réaliser. Cette mission à NTB a indiqué aux organisations terroristes dans le monde entier que toutes nos unités spéciales, militaires ou civiles, étaient capables d'opérer n'importe où pour frapper ou sauver des otages. Le degré de préparation de nos unités aujourd'hui est différent, il faut le préciser. Que savions-nous à l'époque ? La distance entre Tel Aviv et NTB est plus ou moins de 4000 kilomètres. Leur force était composée de la garde présidentielle et de leurs parachutistes. Ils étaient persuadés qu'ils étaient suffisamment protégés. Ils n'avaient jamais pensé que Tzahal oserait voler plus de 7 heures dans les airs, envoyer ses meilleures unités spéciales, prendre le contrôle du terminal de l'aéroport, tuer les terroristes et libérer les otages. Nous savions qu'ils pensaient que nous n'en étions pas capables. Leur erreur a été de faire le tri entre les juifs et les non-juifs. Parce que lorsqu'ils ont décidé de libérer les otages non-juifs, nos agents du Mossad ont immédiatement compris, après avoir enquêté auprès des otages libérés, que les terroristes ne nous pensaient pas capables d'opérer militairement, si loin de nos bases. Vous avez été comparé à des James Bond israéliens, pourtant dans les faits tout ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez, après avoir éliminé 6 terroristes dont elle est une Allemande. Vous avez dû prendre le commandement de l'opération, puisque votre commandant, Yoni Netanyahou, était grièvement blessé. Il ne faut pas oublier que cette mission est certes considérée comme une opération réussie et un vrai succès opérationnel, y compris au niveau politique, puisque c'est le Premier ministre Rabin qui a pris la décision d'opérer. Mais il ne faut jamais oublier que 3 des otages ont été tués, et que mon commandant, Yoni Netanyahou, l'a été aussi. Dora Block aussi a été tuée à l'hôpital par les hommes d'Amin Dada après l'opération de Tsaal. Il y a malheureusement toujours un prix à payer pour ce type de mission, je le répète, je pense toujours à mon commandant, Yoni Netanyahou, qui a été tué au cours du raid. Merci, Moshe Bouki, Betzer, d'avoir été dans notre émission Défense. Cette émission, justement, est terminée. Merci de l'avoir suivée. Je vous retrouve même heure, même plateau. En attendant, soyons en sécurité dans le monde de la Défense. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada